Bonjour, c'est Yuyu pour le Grand Machin Book du Chêne. Pour cet épisode, je vous présente le manga One Piece, chapitre 652, volume 75. C'est Eshiro Oda, l'auteur, le dessinateur et l'éditeur. Le titre est ma gratitude. C'est un One Piece dont il y a des combats, des trahisons, comme dans tous les One Piece. On revoit pour un autre épisode du Grand Méchant Book du Chêne. Bonjour, c'est Yannis pour le Grand Méchant Book du Chêne Maillard. Pour ce Grand Méchant Book, on va lire One Piece 843, volume 84. One Piece est un shonen qui vit depuis 21 ans. Il a été créé en 1997 par Eshiro Oda. Dans ce One Piece, on peut retrouver de la piraterie. C'est l'histoire d'un jeune enfant qui veut venir pirate et que sa famille est marie. Les marins veulent tuer les pirates et les pirates veulent s'enfuir de la main. Luffy, à ce jour-là, a une prime de 100 millions de berries. Les berries sont les sous dans One Piece. Merci d'avoir suivi le Grand Méchant Book et au revoir. Bonjour, c'est Ambre pour le Grand Méchant Book du Chêne. Aujourd'hui, je vais vous présenter Ernest et Rebecca. Ernest et Rebecca, c'est l'histoire de Rebecca qui a 6 ans et demi. Et lors d'une face à la grenouille, elle rencontre Ernest. Ernest est un microbe et comme c'est un microbe, Rebecca attrape sa maladie et devient son meilleur copain. J'aime bien Ernest et Rebecca parce que dans chaque page, il y a un petit sketch. Il y a 6 tomes, j'ai le premier. L'auteur est Antonello d'Alena et l'éditeur Lombard. Je vous retrouve pour un nouvel épisode du Grand Méchant Book du Chêne. A plus tard ! Bonjour, c'est Poiline. On se retrouve sur le nouvel épisode du Grand Méchant Book du Chêne. Je vais vous présenter mon livre, Boucle d'or et les Trois Ours. L'auteur est Valérie Gant de la Chèvre. L'éditeur est Nord du Sud. Voici le résumé. Pendant l'absence des Trois Ours, Boucle d'or entra chez eux et mange leur fonds bol de soupe. Ça s'assoit dans leur fauteuil et dort même dans leur lit. Sa curiosité sans limite, puis sa friole lorsque les Trois Ours la surprennent. Font des délices des enfants depuis des générations. Au revoir, on se retrouve sur le nouvel épisode du Grand Méchant Book. Au revoir ! Bonjour, c'est Soline. Bienvenue pour l'épisode du Grand Méchant Book du Chêne Maillard. Aujourd'hui, je vais vous présenter le tome 1 des légendaires, intitulé La pierre de Jouvenia. Pour commencer, je vais vous présenter l'essentiel. L'auteur est Patrick Sorval et l'édition est Delcourt. Les personnages sont Jadina, Danaëlle, Chimi, Griff et Razia. Ça raconte l'histoire de 5 héros qui ont été dépourvus de leur statut de héros car ils ont cassé la pierre de Jouvenia au cours d'un combat contre leur ennemi juré. Ils vont donc aller trouver la pierre de Crécia qui est censée les remettre tous adultes car, vous le voyez très bien, ils sont enfants. Ils sont retombés à l'âge de 12 ans. Moi, je vous conseille bien ce livre et il y en a 20, il y a 20 tomes mais derrière celui-là, il n'en montre que 5. Donc, il y a 20 tomes et le 21 devrait sortir cette année. Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada